Moi je suis venue ici parce que je suis une amie de toujours de Nabil Hayyush et j'apprécie beaucoup son travail depuis ses tout premiers films, depuis Elizewa. Toujours des films engagés, des films quelquefois qui font la polémique et la controverse, mais toujours qui essayent de porter un message, des valeurs et souvent dans la dénonciation. Donc je suis ravie d'être là. Moi je l'ai encouragé, en fait il y a deux choses. Il y a le film et puis après il y a les rushs qui ont fuité, qui pouvaient choquer. Ce sont deux choses différentes. Maintenant le film en lui-même, il a une raison d'exister. C'est un film qui met en lumière un problème de société. Donc si on doit s'insurger, si on doit crier notre colère, ce n'est pas contre le film mais contre la réalité. Donc après le fait qu'il y ait des rushs qui aient pu fuité, c'est autre chose. Ce n'était pas censé être rendu public. Ce n'est pas la question. Moi je ne vais pas juger ça. La démarche artistique d'un réalisateur, je ne vais pas la juger. En revanche le film, le fait qu'il dénonce un problème de société qui est la prostitution, le fait qu'il parle de ces femmes qui sont dans des détresses sociales souvent et qui ont besoin d'aide, ça je trouve que c'était important de le faire. Ça relevait du courage. Je comprends que ça ait pu choquer mais je pense que c'est nécessaire. Et encore une fois, cette capacité d'indignation qu'on a, cette colère qu'on a, ça serait bien de la canaliser pour combattre le fléau à la base et pas une oeuvre artistique ni cinématographique.